En décomposant le nom Badiangara, on obtient deux vocables. Bandja, qui veut dire Ekel, et Gara, qui signifie grande en langue d'Ogon. Alors, Badiangara serait la grande Ekel. Ce monument qui le surplombe retrace son histoire. La ville fut fondée par un chasseur du nom de Nangabanou, Yorobogudje Tembeli. Cet Ogunan, jalousement gardé par sa famille, est le premier édifice qu'il a construit. C'est un patrimoine architectural d'une importance capitale pour les Dogons. S'il y a eu des querelles ou des mésententes entre des gens, ils font la rencontre ici. Celui qui a tort, souvent, il se met sur les nerfs. Il veut d'un seul coup quitter les liés. Un assis, il se lève d'un seul coup, comme le hangar n'est pas si haut, donc quand ça frotte sa tête là, il est obligé de s'asseoir. Et il est obligé en ce moment de suivre la résolution de la réunion. Il est obligé de s'assurer que le hangar n'est pas si haut, mais il est obligé de s'assurer. Badjangara est le symbole de la bonne cohabitation entre Dogon et Tukulair. En témoin, c'est autre chef-d'oeuvre architectural qu'est le palais Agiboutal, 7e fils d'Elhajoumartal. Le 4 mai 1893, il y a eu l'intronisation du fama Agiboutal comme roi du Massina avec résidence à Badjangara par les colons français. C'est ainsi que les colons français vont solliciter les maçons de Djenné pour construire le palais qui portera le nom d'Agiboutal à partir de 1894. Ici, on note surtout la présence du mausolée de la famille Tal qui remonte à la première construction du bâtiment qui fuit d'abord le vestibule royal érigé en 1864. Ce vestibule royal a été gardé par Tidjani Amadou, qui est le neveur d'Elhajoumartal, qui a pris le relais après la disparition mystique d'Elhajoumartal à Degemberé. Quand il est venu, il y avait certains de ses frères qui sont tombés sous les bas à Degemberé. Il les a enterrés à l'intérieur de la maison, là où il faisait ses zikres et ses invocations. Et il a donné dans son serment de l'enterrer à côté de ses frères après son décès. Dès lors, les dignitaires de la famille Tal sont inhumés dans ces mausolées. Ce n'est pas tout le monde qui est abrité à être entré ici, sauf si tu gardes les reliques d'Elhajoumartal. Là où nous sommes aujourd'hui, après les trois qu'on a pris à Degemberé, il y a dix qui sont là. Il y a six qui sont au rang des fils d'Elhajoumartal, il y a cinq qui sont au rang des petits-fils et il y a deux qui sont au rang des petits-fils. Après la mort d'Aguiboutal en 1908, le palais est tombé progressivement en ruine par manque d'entretien. Le projet de sa réhabilitation fut initié en 2008 au classement du sud du pays d'Ogon sur la liste du patrimoine matériel mondial par l'UNESCO. Il y a les bâtiments principaux à un niveau en terre, il y a les mausolées également en terre, vous avez les centres d'hébergement en pierre, vous avez également les boutiques ou magasins en pierre. Ainsi, les boutiques et les chambres d'hébergement furent ajoutées à la version restaurée. Objectif, générer des ressources en plus de celles de visite pour l'entretien et l'enduit annuel de l'édifice. Cependant, ces fonds semblent insuffisants pour cette tâche. Le bâtiment est gigantex qui a besoin vraiment d'autres ressources. Au niveau du département, on n'a pas de ressources allouées à ça pour vraiment entretenir le bâtiment. Le Toguna du fondateur de Bandiagara, Nangabanou Tembeli, et le palais Agiboutal sont des joyaux architecturaux d'une grande importance historique et socio-économique dans le patrimoine matériel du Mali en général et celui du pays d'Ogon en particulier.